Salut à tous, c'est Julien. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle aujourd'hui j'ai le plaisir d'avoir compagnie de Marvin. Salut Marvin. Salut Julien. Ça va ? Yes. Alors Marvin, il est de passage à Bordeaux aujourd'hui donc on a profité de l'occasion pour se rencontrer et ce que je trouve super intéressant c'est qu'il a un parcours assez atypique dans l'immobilier meublé avec un petit système d'émerde qui moi m'a bien plu quand tu m'as raconté ton histoire et donc vous allez découvrir ce qu'il a fait et comment il l'a fait surtout. Donc c'est parti, ça se passe tout de suite sur immobiliermeublé.fr Donc, écoute Marvin, merci d'être présent aujourd'hui sur la chaîne. Avec plaisir. Est-ce que tu peux commencer par te présenter pour les gens qui nous regardent, ce que tu m'as raconté quand on s'est connus, expliquer ton parcours, ce que tu as fait dans l'immobilier, comment tu as commencé sur tout ça qui est super intéressant et jusque là. Oui, alors aujourd'hui ce que je peux dire c'est que je suis en dernière année en école d'ingénieur et j'ai commencé l'immobilier à l'âge de 19 ans. Qu'est-ce que tu as ? 23 ans. 23 ans, oui. C'est ça, je viens de le faire. Et donc j'ai commencé de façon un petit peu particulière sans trop connaître l'immobilier parce que j'avais, comme je t'ai dit tout à l'heure, j'avais créé une première boîte. Oui. Donc, ça n'a rien à voir mais je faisais de l'achat-re-vente d'or et d'argent. À 19 ans donc ? Plus tôt, au lycée. À quel âge ? Je ne sais pas, je devais avoir à 15 ans et demi, j'ai commencé. À 15 ans et demi, oui, à 16 ans. Déjà, ça me plaît ça. Et en fait, si tu veux, le principe c'était que j'achète de l'or en dessous du marché à des particuliers, donc c'était en gros et je revendais à des sites au cours du marché parce qu'eux, ils prennent au cours du marché en fait. Oui, tous les sites qui sont spécialisés dans l'achat d'or qu'on a beaucoup vu il y a quelques années. Et tu vois, ce qui est marrant, c'est que c'est un petit peu la même logique que quand tu fais un achat immobilier, c'est-à-dire que tu fais plein de visites et puis tu fais la règle de l'entonnoir et puis tu sélectionnes. Là, c'était exactement le même principe. J'allais voir plein de particuliers, je proposais un prix en dessous du marché et puis ceux qui avaient besoin d'argent, ils me disaient oui et puis moi après, je revendais au cours du marché. C'était simple, c'était l'offre et la demande et puis c'était réglé. Ce n'était pas plus compliqué que ça. Ça demandait beaucoup d'énergie, beaucoup de temps mais ça m'a appris plein de choses. Donc, j'ai commencé comme ça et au fil des années, après, j'ai fini le lycée, je suis arrivé en école supérieure. Il faut savoir que j'ai redoublé une année de lycée à cause de ça. D'accord. Ton business t'a pris trop de temps ? Oui, clairement. Et donc, j'ai décidé d'acheter mon premier appartement parce que je savais qu'à cette époque-là, j'étais jeune, je ne connaissais pas les mécaniques et tout. Je me disais, l'immobilier, c'est une valeur sûre mais sans trop savoir comment faire parce que j'ai de la famille qui a de l'immobilier. Et je me suis dit, il fallait absolument que j'achète mon premier appart immobilier. Oui. Et en me disant, si je garde l'argent, je sais qu'avec l'inflation, j'en perds. Oui. Donc, je savais très bien que l'argent, il fallait que ça bouge. Il fallait que ça bouge. Sauf qu'il y avait quoi comme solution ? J'avais lié la bourse. Je ne connaissais rien à la bourse. Oui. Et l'immobilier, je savais deux, trois trucs déjà et puis je me dis, allez, j'achète mon premier appart. Et donc, j'ai acheté mon premier appart à 19 ans. Oui. Et donc, j'ai continué à me former dedans dans l'immobilier. Donc, j'ai approfondi le sujet, j'ai chopé le virus comme on dit. Et il se trouve que je voulais acheter un deuxième. Ok. L'avantage, c'est que tu n'avais pas de crédit du coup sur le premier puisque tu l'as acheté. Ah oui, je l'ai acheté cash. Oui. C'est bien. On sait que ce n'est pas ce qu'il faut faire mais… Voilà, c'est ça. Mais sauf qu'à cette époque-là, je ne connaissais pas comme maintenant. Vous savez, il vaut mieux faire avec ce pas optimal plutôt que de ne pas faire du tout. C'est ça. C'est cet optique-là que j'avais déjà lu, des Kyozaki, des trucs comme ça à cette époque. Oui, des quelques classiques. Oui, des classiques, je les avais déjà lus. D'accord. Et donc, j'ai acheté ce premier appart. Et donc, j'ai chopé le virus, j'ai continué à me former et puis je voulais en acheter un deuxième. Sauf que le problème, c'est que je pouvais en acheter un deuxième dans les prix du marché que j'avais acheté dans le premier. Ok. Mais le souci, c'est que si je le faisais, j'étais en danger après au niveau du bas de laine. C'est-à-dire que j'avais calculé à peu près entre 5 000 et 10 000 euros de côté. Oui. Et je me dis que c'est un peu juste et puis j'aime bien avoir de la marge et puis si jamais il arrive un problème, un sinistre et tout, que l'assurance mette du temps et tout. Enfin, j'avais peur d'avoir un problème là-dessus. Ok. Parce que j'avais déjà eu… enfin, j'ai de la famille qui a de l'immobilier et puis j'ai déjà vu des trucs. Oui. On ne sait jamais. Je fais une parenthèse, c'est vrai que c'est le capital. J'en avais parlé dans un article mais pour être tranquille en fait, pour avoir une certaine tranquillité d'esprit, il faut avoir de la trésorerie d'avance. Il faut pouvoir parer à une éventualité, il faut avoir un fonds de sécurité en fait. Oui, c'est ça. C'est ça. Et surtout qu'en plus, je savais que j'avais moins de connaissances que la plupart… enfin, que des bons investisseurs, je n'avais pas beaucoup de connaissances par rapport à eux. Donc, je me dis, on va jouer la carte de sécurité, il vaut mieux… voilà. Donc, j'ai décidé de ne pas acheter mon deuxième. D'accord. Même si je pouvais. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que vu que j'étais étudiant, je faisais barman l'été, les vacances d'été, tu sais, entre deux périodes, je faisais barman. Oui, tu te faisais un peu d'argent l'été. Oui, c'est ça. C'est ça. Et là, il se trouvait que je travaillais dans un village vacances à l'étranger. Ok. Et puis, il y a une fille qui est arrivée avec une Mustang. Ok. Elle est arrivée en Mustang et tout dans le village. Et puis, elle s'est fait assez remarquer. Elle était blonde et tout. Elle était pas mal. Non, on compte les blondes. Non, non, mais très, très jolie. Et donc, du coup, je vais la voir pour parler avec elle. Elle avait quel âge ? Elle avait 20 ans. Oui, c'est ça. C'est important. Vous allez comprendre pourquoi. Elle avait 20 ans et en discutant avec elle, je suis quelqu'un d'assez direct. Je lui dis comment tu as fait pour t'acheter la Mustang. En fait, je lui dis tes parents sont plutôt sympas au début parce que je ne savais pas. Et là, elle me dit ce n'est pas mes parents, c'est moi qui me le suis payé. A 20 ans. À 20 ans. À 20 ans. Tu es là. Moi, je veux savoir ton secret. Quel est ton secret pour acheter une bagnole ? Est-ce que tu as fait un truc et tout ? Oui, tu as investi. Tu as peut-être fait un truc dans la charroiante d'or et d'argent. Non, je déconne. Et du coup, elle me dit non, non, c'est moi qui me le suis acheté. Je l'ai acheté avec le crédit étudiant. Et là, mon cerveau, il a digenté. Sauf que moi, elle continue. Elle m'a dit d'autres trucs en fait. Elle m'a dit d'autres trucs mais je n'ai rien écouté de ce qu'elle a dit après. Je n'arrivais pas à la suivre. Toi, tu es assez bloqué sur le crédit étudiant. Oui, j'étais sur le crédit étudiant. C'était le truc qu'il me fallait que je cherche. En fait, je me disais… En fait, j'avais déjà vu cette piste. Mais je pensais que le crédit étudiant était fait seulement pour les études. Et je pensais qu'il y avait un aspect légal dans le fait de faire un crédit étudiant pour les études. Il fallait prouver. J'avais déjà vu… En fait, certaines banques demandent de prouver, etc. Mais je ne savais pas que certaines ne le faisaient pas. Et donc, mon cerveau a digenté. Sauf que moi, je ne pensais pas acheter une Mustang. Je pensais acheter un appartement. Oui, on est bien d'accord pour ceux qui se sont posés la question. Tu as fait un crédit étudiant pour une Mustang. C'était la solution pour acheter ton appartement sans toucher à ta trésorerie. Exactement. C'était une info très rentable qui tombe au pif comme ça dans la journée. J'ai gagné ma journée. C'est clair. Et donc, suite à cette discussion, pendant les deux mois qui ont suivi, je me suis intéressé aux structures bancaires. Je n'ai fait que ça, que ça. J'ai bossé à fond les structures bancaires. J'avais déjà des personnes que je connaissais qui étaient dans la banque, dans le milieu de la banque. Oui. Et donc, j'ai eu la chance de pouvoir poser ces questions-là, savoir comment ça communique. Tu sais, les garanties, tout ça. Oui, entre différentes banques. Exactement. Est-ce que l'info circule ou pas ? Est-ce que l'info circule ou pas ? Qu'est-ce que je peux faire ? Et donc, deux mois après, je suis allé dans une banque et puis j'ai essayé avec une banque. Alors, je crois que c'était LCL. J'avais fait plein de rendez-vous en fait. Je voulais tester un peu. Je ne sais pas si tu connais le A-B testing. C'est quelque chose qui vient du numérique. En fait, j'ai essayé de l'appliquer avec mes visites et mes banques, à savoir est-ce que si j'appuie sur là, est-ce que si je dis un truc là, est-ce que ça va se débloquer là. Donc, tu changeais un paramètre entre deux visites et tu voyais les effets qui étaient produits par ce changement de paramètre. Exactement. C'est exactement ça. D'accord. Exactement. Et donc, j'ai essayé le paramètre où je dis la vérité totalement en disant clairement ce que je voulais faire. Donc, je suis allé dans la banque et je leur ai dit, voilà, je suis étudiant. Donc, j'avais 20 ans. Oui. Voilà. Et je suis étudiant et moi, j'ai déjà un appartement en lui disant, voilà, j'avais déjà de l'épargne. Je lui disais, je me suis dit peut-être que ça peut passer. Tu as un appart qui est pleinement à toi. Oui, j'ai un appart qui est payé cash, j'ai de l'épargne et tout. Et je lui dis, voilà, moi, j'ai envie d'acheter mon appart. J'avais trouvé un projet. J'avais trouvé un appart. J'ai fait mes calculs. Je ne faisais même pas d'effort d'épargne. Le truc, j'avais un cash-flow et tout. Et je lui dis, est-ce que vous ne pouvez pas me financer cet appart ? La conseillère, elle a été nul quoi. La limite, elle n'écoutait même pas ce que je disais à partir du moment où j'ai dit que j'étais étudiant. Elle n'a même pas écouté ce que j'avais fait dans mon parcours et tout. Elle n'a même pas écouté les chiffres que j'avais donnés alors que j'avais fait un truc sympa. J'avais fait un PowerPoint, un truc bien présenté avec un bon dossier. Oui, c'est ça. Mais limite, elle n'écoutait même plus une fois que j'ai dit étudiant. C'est comme un blocage. Limite, c'était dégage, dégage, dégage de mon bureau. C'est le problème quand tu tombes sur des clients qui ne comprennent pas ce que tu veux faire ou qui ne prennent pas le temps de t'écouter. Je vous le dis, mais c'est catastrophique parce que c'est une perte de temps. Et comme tu dis, le peu de considération qui est prise, tu te dis qu'ils ne pensent qu'à leur com' et pas du tout au projet que je veux faire. C'est une parenthèse. C'est ça. Après, je comprends un petit peu pourquoi ils sont frileux. Quand tu commences à approfondir le sujet, tu comprends qu'il y a des choses derrière, pourquoi ils ne veulent pas. Et donc, je ne me suis pas arrêté là. Donc, j'ai changé des paramètres. Et puis, à un moment donné, je savais ce qu'il fallait que je dise. Et donc, j'y suis allé. Je savais quoi dire, quoi faire, comment, quand. Je suis allé avec ma carte étudiante. Je suis reparti avec 45 000 euros. J'ai acheté le deuxième appart. J'ai acheté le deuxième appart du coup à crédit. Il faut savoir que sur cet appart, je ne fais pas du tout d'effort d'épargne. Il se paye tout seul. Et après, la spécificité du crédit étudiant, c'est que c'est remboursable sur 10 ans. Donc, si je ne veux pas faire d'effort d'épargne, tu imagines un petit peu la rentabilité derrière qu'il faut dégager. C'est ce que j'allais te poser comme question. Tu veux dire, tu n'es pas sur un prix immédiat. Alors, en cash flow net d'impôt, je dégage 50 euros par an juste sur l'appartement parce qu'après, j'ai la cave à côté. Par mois, tu veux dire ? Non, par an. Ah, par an ? Oui. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, ce que je veux dire, c'est que tu n'es pas sur 20 ans puisque sur 10 ans. Donc, tu as utilisé par d'autres pour une durée d'empain. Et malgré ça, alors ça te dégage un cash flow qui est juste juste, mais qui te permet au moins qu'en 10 ans, le truc se paye tout seul. Il se paye tout seul, mais en étant sécurité à fond. Genre, j'ai mis sur 10 mois alors que je loue sur 11 mois. C'est que je fais de l'étudiant, je précise. Du meublé étudiant. Oui, du meublé étudiant, c'est ça. Il faut savoir que les parents sont garants. Donc, j'ai le loyer impayé. J'ai moins de chance que ça arrive. En plus, je suis à côté d'une fac. Genre, le truc, il se louera tout le temps. Je suis assez quasiment sûr de cet achat-là. Il est où cet achat ? Il est à Pau. Il est à Pau. Et en plus de ça, je ne prends pas en compte le fait que je loue une cave à côté. Oui. Alors, explique un peu ça. Ça peut vous intéresser, je pense. Du coup, l'appartement, quand je l'ai acheté, il avait une cave dans la résidence. Et je lui ai donné le site, je crois que c'est louez-ma-cave.com. Oui. Donc, je suis allé sur ce site et je leur ai dit voilà, moi j'ai un appart, est-ce que je peux louer ma cave ? Ils m'ont dit oui. Du coup, j'ai mis ma cave à louer, 50 euros par mois. Nickel. Voilà. Comment augmenter facilement, simplement la rentabilité du bien. C'est ça, avec un appartement. Avec un truc qui serait… Moi, j'adore parce que de prime abord, ça paraît une cave. Tu ne dis pas que tu vas… Tu sais que c'est super rentable, les caves ? Oui. Je sais. Moi, j'ai commencé à regarder un peu sur des sites de costockage, de choses comme ça. Oui. Parce que j'ai aussi des caves inexploitées et je pense que je vais en faire un truc. Oui. Il y a des trucs sympas à faire, des bonnes petites stratégies. Sur un appart tout seul, ça peut être intéressant. Mais j'ai un immeuble où je ne donne pas l'accès à la cave au locataire pour des raisons de sécurité et puis je n'ai pas envie qu'ils mettent leur bordel tout simplement. Ben, elle loue là. Tu la loues ? Voilà. J'y travaille. Oui. Et donc, qu'est-ce que je peux dire ? Donc, l'appart, je l'ai acheté en tout. Il m'en est revenu avec les travaux et tout, 45 000. D'accord. Travaux compris, tous les frais. Et les frais de la première année, copro et foncière. D'accord. Ok. Tu mets tout dedans. Ok. Donc, ça, c'est ton deuxième. C'est ça. Ok. Le gros avantage aussi, c'est que le crédit étudiant, il est différé de cinq ans. Donc, ce qui me permet d'accumuler de la trésorerie pendant cinq ans. Et en fait, si tu n'es pas bête, cet argent-là, au lieu de le garder pour le rembourser le crédit, tu le gardes et tu le mets dans d'autres placements qui permettent de générer des pourcentages et qui après avec les intérêts cumulés fait que t'exploses la rentabilité en fait. Oui, c'est un truc. Il y a beaucoup de gens qui disent que tu fais ton cash flow et tu t'en sers pour faire un rembourse anticipé. Comme ça, tu élimines la dette. Oui, mais sinon tu peux aussi, tu as déjà cet appartement qui tourne, tu peux aussi acheter un deuxième alors cash, mais ça aura finalement le même effet que de rembourser un crédit. Sauf que la différence, c'est que tu en auras deux au lieu d'en avoir un seul. Donc, c'est intéressant. C'est ça. Et l'autre chose dont je voulais parler aussi, c'est que pourquoi je voulais deux appartements ? Ce n'est pas juste parce que j'avais envie, parce que j'étais assoiffé seulement. Parce qu'en fait, si tu veux, j'avais une stratégie derrière que je voulais mettre en place. Ok. Et qu'on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais c'est une stratégie que je mets en place maintenant. Du coup, parce qu'il me faut au minimum deux appartements pour pouvoir mettre cette stratégie. Alors, explique quoi avec la stratégie. Alors, en fait, c'est très simple. C'est la chasse à la rentabilité. D'accord. En gros, imagine, tu as deux appartements. Tu en as un qui a une rentabilité de 9% et un qui a une rentabilité de 4%. L'objectif, c'est de coupler la rentabilité locative avec l'achat revente. Donc, très simplement, si j'en ai un à 9%, je vais vendre celui qui est à 4% plus cher, en faisant une plus-value de préférence, et d'en acheter un autre qui soit supérieur à cette rentabilité-là. Ce qui fait qu'en fait, ça change tout en fait. Parce que quand tu arrives dans une négociation, je l'ai déjà dit dans quelques-unes de mes vidéos, il y a une technique qui s'appelle le BATNA. C'est juste quand tu rentres en négociation d'avoir une porte de secours. Tu sais que quand tu vas acheter un autre appartement, tu as un autre appartement qui a 9% de rentabilité. Donc, tu arrives dans des négociations en faisant l'entonnoir comme on a dit tout à l'heure. Tu arrives dans des négociations avec un poids qui est totalement différent, si tu veux. Donc, pour racheter un autre appartement à plus de 9%, c'est plus facile en fait que si tu n'avais pas déjà les 9% avant. Et c'est tout un état d'esprit derrière. Tu vois ce que je veux dire ? C'est très psychologique, mais comme tu sais que ça existe parce que tu l'as, tu es beaucoup plus… Ouais, et quand tu es dans les négociations et tout, quand tu vas avoir un argent immobilier, tu fais regarder déjà l'appartement que j'ai. Moi, j'ai tel chiffre, tel chiffre, tel chiffre et puis si c'est en dessous, ce n'est même pas la peine. Le mec au moins, il est au lieu parce qu'il y a beaucoup d'agents immobiliers, ils ne savent pas… Je ne dis pas qu'ils sont tous comme ça, mais il y en a certains, ils sont jetlagués. Ils sont jetlagués et puis ils te disent 9% mais on n'a pas ça. Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Enfin bref, du coup, moi, je pose les chiffres, je pose les trucs, il ne peut rien dire quoi. Donc, rien que sur ça. Et en fait, l'idée, c'est que j'achète un autre appart à plus de 9% de rentabilité. Ensuite, si par exemple, celui-là, il a 10%, je vais vendre celui-là qu'à 9% après. Et puis, tu vas chercher… Exactement. Et ensuite, ça s'inverse. Et cette mécanique-là, tu ne peux le faire qu'avec deux appartements… Enfin, deux biens immobiliers minimum. Et ce qui est bien, effectivement, comme tu disais, ta renta, donc ta rentrée locative avec un achat revente. Donc, l'idée, c'est quand même d'acheter quelque chose qui te permettra de générer une plus-value. Et donc, là, tu vas aller beaucoup plus vite parce que finalement, comme tu fais de la plus-value à chaque fois, ça augmente ta capacité. Exactement. Ce qui te permet d'acheter… Et bien après, tu as une croissance exponentielle. Exactement. Voilà. Au lieu de faire un truc linéaire, tu sais, acheter un bien, puis acheter un autre bien avec cashflow, tu sais, genre c'est un truc un peu à la mode maintenant. C'est acheter avec un bien cashflow, un autre bien avec cashflow. Et bien là, tu sais, tu as une courbe exponentielle qui te permet de rembourser du capital plus rapidement. Et c'est vrai que c'est une stratégie qui est intéressante. Et il y a un de mes appartements, je suis en train de sérieusement réfléchir à le revendre. Il y a en log saisonnière, le business tourne nickel. Et je suis en train de faire des estimations parce que c'est un truc que j'aimerais mettre en œuvre aussi pour justement accélérer encore. Ok ? Voilà. Donc, ça, c'est ma stratégie. J'ai continué à me développer. Et donc là, je suis en dernière année. Et en fait, on parle beaucoup aussi, ouais, l'indépendance financière et tout, machin. Et en fait, moi, ce que je veux, c'est que je pense que le salariat, ok, ça a ses inconvénients. Mais dans le cycle dans lequel je vais le faire, c'est-à-dire que je vais travailler dans l'immobilier de luxe. Ouais. Donc là, je pars dans une grosse entreprise française sur un projet très innovateur sur l'immobilier de luxe. Donc, le quartier s'appelle Fribourg, je crois, ou Tribourg, un truc comme ça. Enfin, je ne connais pas le nom exactement. Il y a un gros truc qui se monte. Et donc, je vais travailler là-bas dans l'immobilier de luxe. L'immobilier de luxe, c'est différent que l'immobilier d'habitat normal. Ce n'est pas les mêmes indices de loyer, ce n'est pas les mêmes mécaniques. Mais ça me permet d'apprendre d'autres choses. Je crois que tu vas découvrir un monde, je pense, assez élitiste. Et c'est, à mon avis, une excellente expérience même pour toi à titre personnel derrière. Et surtout, en fait, l'idée quand tu travailles dans le salariat, là, ça me permet d'avoir une quantité de transactions que je ne pourrais pas avoir en personnel. De voir cette quantité de vente, d'achat, revente, de location. Parce que c'est exactement ça que je fais en fait. Mais pas en argent immobilier, mais en tant que chef de projet, tu vois. Donc, j'aurai une vue d'ensemble avec les normes et tout, les machins. Et je vais travailler avec des architectes et des avocats. Et cette quantité de transactions fait que ça va pouvoir me développer des connaissances que je pourrais avoir en étant seul, en étant indépendant, investisseur indépendant, mais en moins grande quantité et moins rapidement en fait. Donc, je vois ça comme un actif de connaissances, tout simplement. C'est une superbe expérience. Ça me plaît donc. Tu m'as dit que tu avais un truc intéressant. Ton premier achat que tu avais payé cash, tu l'as revendu, c'est ça ? Oui, j'ai revendu le double. Le double, d'accord. Oui, j'ai revendu le double. Qu'est-ce que tu as fait de ce faire ? Ben, du coup, j'en ai acheté deux. Voilà. Donc, la stratégie dont il parlait, finalement, de faire de l'achat revente, c'est génial. Premier achat à 19 ans que tu revends le double. Après, je précise une chose aussi. J'ai pu faire ça parce que j'ai eu la chance d'être dans une ville où les prix d'immobilier étaient abordables. Oui. Alors, ça, c'est un sujet qui est toujours un peu délicat parce qu'on parle de chance, mais tu l'as fait. Je veux dire, tu as acheté. Alors, si ce n'est pas dans la ville où toi, tu habites forcément, il y en a toujours des villes. Moi, je regarde tous les jours. Je vois des villes où les prix d'immobilier sont tout à fait abordables. Quand tu discutes facilement avec les agents, tu arrives à moins de 1 000 euros du mètre carré. C'est sûr que quelqu'un qui habite Paris qui nous regarde où tu as un prix moins 1 000, quand il entend ça, il doit faire des bons. Surtout sur Paris, j'aimerais parler de deux choses sur Paris si tu me le permets sur la vidéo. En fait, sur Paris, il y a un truc qui est intéressant de regarder. Je vais parler un peu de macroéconomie, mais de façon très simple, mais que sur l'immobilier. Il y a une courbe qui est très connue qu'on appelle la courbe de Frigit. F-R-I-G-I-T. En fait, cette courbe, c'est la corrélation entre deux courbes. Le revenu des ménages et le prix d'immobilier sur les années. C'est super intéressant de regarder parce que tu remarques de 1950 à 1980, tu remarques que quand le revenu des ménages augmente, le prix d'immobilier augmente. Et ça fait vraiment comme ça. C'est un corollaire. F-R-I-G-I-T. En fait, c'est logique parce que plus les gens ont d'argent et plus ils estiment qu'ils veulent une belle propriété, un confort plus important. Ce qui fait que plus ils gagnent d'argent, plus ils en dépensent. Déjà, c'est le premier aspect qui est intéressant d'avoir. Ça, c'est même au-delà de l'immobilier. C'est un aspect général. En général, les gens… Mais là, tu le vois vraiment avec cette courbe-là. Tu tapes « courbe de Frigit », c'est un truc officiel. Il n'y a pas de souci. Sur Google, tu le trouves de suite. Et ce qui est intéressant de regarder, c'est que depuis 15 ans, le revenu des ménages, il a tendance à stagner. Et le prix de l'immobilier explose. Et là, si tu veux, tu as un écart entre… Tu te demandes comment ça se fait que les gens arrivent à acheter de l'immobilier alors que le prix explose, alors que les revenus sont les mêmes. Mais là, tu remarques que c'est les banques qui financent. Donc, ça, c'est quelque chose qui est financé par de la dette. Et en fait, ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'il y a certains marchés, c'est clairement des bulles. Certains marchés, c'est complètement décorrélé par rapport à l'offre. Je pense notamment à Paris. Et donc, ça, ce serait dommage de ne pas prendre cette donnée lorsque tu investis. C'est-à-dire qu'il y a des zones où ce n'est pas comme ça. Tu vois, tu as un prix qui est corrélé et tout ça. Mais il y a certaines zones où ce n'est pas corrélé. Donc, il faut essayer de regarder. Et un autre aspect qui est important à prendre en compte, je pense, c'est la démographie. Donc, tu regardes les générations, si tu veux. Donc là, si tu veux, on considère d'après les statistiques que les gens après 58 ans ont plutôt un profil vendeur. D'accord. Et donc, si tu veux, la génération Baby Boom est en train de passer à la retraite. Et donc, si tu veux, ils vont commencer à passer à la retraite. Et donc, il va y avoir plus d'offres que de demandes. Mais ça, c'est quelque chose de global, de général. Donc, c'est des moyennes. Il y a toujours des affaires à faire. Ça, ça veut juste dire que les prix immobiliers auront tendance à baisser plus tard. Mais ça, on peut toujours trouver des bonnes affaires. Mais il faut juste faire attention aux zones dans lesquelles on investit. Dans les zones tendues, c'est un peu plus dur. Et puis, sur l'avenir, je ne sais pas si c'est… Donc, il faut faire bien gaffe dans les zones dans lesquelles tu investis. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Ça, je ne le savais pas maintenant. Je le sais que depuis quelques temps. Oui, mais bon, c'est vrai que c'est une analyse qu'on ne fait pas forcément toujours. C'est très intéressant. Oui. Je pense que c'est important de le prendre en compte. Voilà. Ok. Une dernière question. Est-ce que tu peux parler de tes projets à venir dans le très court terme ? Tu m'en as parlé tout à l'heure, mais je te laisse parler. Très court terme ? Là, je pars à Casablanca. Donc, pendant six mois ou peut-être un an, je vais voir suivant le projet immobilier qu'il y a. Je vais voir ça. Et le très court terme, ça serait que je me spécialise en tant qu'expert gestionnaire de patrimoine immobilier. Il faut faire Bac plus 5, sortir de grandes écoles. Donc, je sais que c'est le truc, la grande école et tout, c'est peut-être pas… Quand on lit des livres et tout, on se rend compte que ce n'est peut-être pas la meilleure des choses. Ça dépend de ce que tu veux faire. En fait, si tu veux, les analyses et les techniques que je peux développer là-dedans me permettraient de faire du coaching. Tu m'as dit aussi que tu allais donner une conférence après-demain, si je ne dis pas de bêtises, dans ton école. Tu peux en parler rapidement ? Oui. En fait, ce que j'ai fait a commencé à se savoir sur Instagram. Ça, c'est celui aussi. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais donner une conférence sur comment ça s'est déroulé dans ce que j'ai un petit peu expliqué là, mais de façon un petit peu plus détaillée, un petit peu plus jolie, enjolivée. Et donc, je vais donner cette conférence et je vais la mettre en live sur Instagram. Et peut-être plus tard, je vais faire un petit montage, je vais la mettre sur ma chaîne YouTube. Oui, c'est ça. Donc, quand ce sera d'actualité, je vous mettrai un lien. De toute façon, je vais vous mettre le lien dans la chaîne YouTube de Marvin, mais quand le montage sera fait, je rajouterai sous la vidéo le lien pour accéder à cette conférence. Je pense que ce sera super intéressant. Yes. Bon, bah écoute, merci beaucoup d'avoir accepté d'être là aujourd'hui sur la chaîne, par ce grand froid bordelais. Mais au moins, il fait beau aujourd'hui, c'est cool. Bah écoutez, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton s'abonner qui s'affiche pour rester informé de la publication en temps réel de toutes les prochaines vidéos. Et puis, je vous dis merci de nous avoir regardé. J'espère que ça vous a pris pas mal de choses. En tout cas, moi, je trouve que c'est très inspirant. Et je vous dis à très vite pour une prochaine. Salut. Ciao, ciao. Ciao, ciao.